en premier alors un pied à coulisse ou bien un calibre à coulisse c'est un appareil de mesure qui est utilisé donc pour la mécanique de précision pour prendre des mesures alors il est composé de trois composants essentiels il y a ce qu'on appelle un bec fixe qui est mené d'une qui est réduit il y a ce qu'on appelle un bec mobile qui est mené d'un vernis enfin un système de blocage par vu ces plaquettes de pression alors un pied à coulisse et les caractériseront premier lieu par ce qu'on appelle la précision la précision et les variables sont appréciées bon dans les environs 10 0.1 millimètre pour un calibre pour un calibre avec une précision d'un 10e pour une précision d'un 20e c'est des environs de 0.05 millimètre pour un 50 c'est de 0.02 millimètre alors je rappelle les différents constitueurs on trouve ce qu'on appelle le bec fixe qui est mené d'une règle dans cette règle les gradions millimètre le bec mobile qui est mené d'un vernis ces derniers-là il est comme j'ai jamais dit il est soit à une précision de 1,21 1,20 ou bien un 50 ou si le pour soi donc enfin le vis de blocage pour pouvoir bloquer une fois que vous avez pris les mesures ensuite l'ajust de profondeur pour prendre les mesures profondeur le bec d'intérieur pour faire des mesures alors l'utilisation maintenant les différentes utilisations ou bien avant ça un calibre à coulisses est caractérisé la première chose par la longueur de la règle la précision la forme des pecs les accessoires et la matière alors un calibre à coulisses permet de prendre différents types de mesures soit des mesures extérieures comme ici soit des mesures des mesures intérieures ou bien des mesures des décrochements ou bien des mesures de profondeur bien même aussi des garches alors maintenant comment faire pour bien utiliser pour bien prendre une bonne lecture au niveau de votre 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 calibre à coulisses alors en premier lieu on va commencer avec un dernier avec une un deuxième de précision alors la première chose il faut chercher le poids dans lequel le 0 du vergnier est en face d'une radiation de la règle comme ici vous remarquez que le 0 2 le 0 du vergnier est confondue avec des 9 9 sur la règle donc dans ce cas là dans ce cas là on peut facilement lire la mesure on les ont directement sur la règle au moins 10 mm qui correspond à la réduction alors dans ce cas là 9 mm maintenant lorsque le 0 2 du vergnier n'est pas en face d'une radiation de la règle vous allez remarquer ça ici le 0 de la règle il n'est pas alors bien je m'excuse le 0 du vergnier il n'est pas confondue avec une avec une graduation de bec fixe bien de la règle alors la première des chances il faut lire sur la règle au moins 10 mm avant le 0 du vergnier aligné à une radiation de la règle ensuite on cherche la gradation du vergnier qui est confondue avec la la gradation là qui est mieux aligné à une validation des fonds de la règle dans ce cas là dans ce cas là par exemple c'est la sixième radiation vous avez remarqué ici alors 5 6 c'était la première la première la première la gradation la nuit alignée avec la gradation des règles alors si c'est suffit de la multiplier par un dixième ça va dans la mesure de le 6 donc c'est 9 3 6 m alors maintenant pour un vergnier de 1 50 avec un vergnier qui a une précision de 1 50 alors la première des choses il faut lire sur la règle en nombre ont été de millimètres avant le 0 2 le vergnier d'accord dans ce cas là toujours ici alors c'est 5 6 c'est 6 mm ensuite repérer la gradation du vergnier qui est le mieux aligné à une radiation qui est sur la règle d'accord comme ici par exemple il faut chercher la radiation la plus alignée ici c'est la gradation 5 d'accord c'est ça ensuite alors la 5 des folles n'utilise par le 0 1 d'accord ça vaut 0,5 ensuite lire sur les vélos du chiffre ce qui avoue la gradation alignée ce chiffre indique le nombre de 1 dixième du millimètre le 1 dixième de 2 2 millimètre enfin enfin il suffit de compter le nombre de divisions après le chiffre il est multiplié par deux non tiens les 1 sur centièmes correspond à la copine alors la mesure bien le nombre avant avant duquel nous avons un point confondu c'est le 4 d'accord ici nous voici alors ça nous avons dit c'est le point de lequel vous avez le nombre bien le nombre 5 il est confondu sur le nombre de la règle 5 d'accord à 5 la voici ensuite on lit sur le vélos du chiffre ce qui avoue les gradations alignées c'est le nombre 4 sur le 4 ensuite il suffit de le multiplier par la division de votre référeur 0,08 et enfin bien sûr il suffit de faire une sorte 6 millimètre plusieurs points 5 plus 0,08 6,58 alors maintenant à récapitule pour bien faire une mesure en utilisant le calibre au bien des pieds à coulisses alors la première des choses vérifier l'absence de déformation du dieu et des chats la deuxième des choses nettoyer si nécessaire l'intérieur des becs la troisième des choses les deux becs étant en contact vérifier que le 0 que les héros sont alignés et que le 10 du vernis est aligné avec les 49 de la règle pour un vernis bien sûr avec une précision dans un cercle amener les becs du pied à coulisses en contact avec les pièces à mesurer ensuite serrer modérément en vérifiant que les becs sont bien en appui ensuite immobiliser le bec mobile à l'aide des vis de blocage serrage modérés ensuite lire sur la règle le nombre 10 mm entrée situé à gauche le 0 du vernis côté nominal ensuite rechercher sur le vernis la gradation qui est dans le prolongement d'une gradation de la règle ensuite quant et le nombre de gradations situées entre le 0 du vernis et la gradation trouvée enfin le nombre de gradations trouvées x 0.2 nous donne la fraction du millimètre qui correspond à la cote mesurale et enfin donner la valeur de la cote au millimètre pour effectuer une simple addition